Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carle, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'arrive avec une énergie très douce et très calme, parce qu'on a fait un cercle avec une cérémonie cacao en fin d'après-midi. Et puis c'était super, j'ai adoré. Vous savez que j'adore ces moments-là. Hello Johan, bienvenue dans ce live. Donc, dans le live de ce soir, je voudrais parler avec vous des effets de la pleine lune qui arrivent. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Hello Pauline, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci pour les petits cœurs. Et du coup, je vais vous parler de la pleine lune qui arrive. Donc, c'est une pleine lune qui est en scorpion, qui peut faire remonter des peurs, des émotions, des choses comme ça. Et je voudrais qu'on parle de ça, en fait. Comment faire face aux émotions qui peuvent remonter, et notamment aux peurs. Parce que très souvent, je me rends compte que puis là, il y avait une personne dans le cercle qui exprimait que juste avant qu'on démarre le cercle, du coup, il y avait beaucoup d'émotions qui se mélangeaient, de la tristesse, de la colère, de la peur, des choses comme ça. Puis là, il avait du mal à identifier. Et du coup, il se sentait complètement submergé. Et le réflexe qu'il avait, de ce qu'il exprimait, c'est que du coup, il n'arrivait pas à contrôler. Puis c'est ce qui ajoutait en plus à toutes ces émotions, le sentiment d'impuissance. Et donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand une émotion, elle arrive, l'objectif, ce n'est pas de la contrôler. Ce n'est jamais de la contrôler. Merci pour les petits cœurs, vous êtes adorables. L'objectif d'une émotion, quelle qu'elle soit, il s'en prie, pardon, je n'ai pas fait tomber mon Mac. Non, c'est bon. Où est-il ? Attendez, juste, je regarde. C'est bon, juste, je mets mon ordre en sécurité. Je disais quoi ? Oui, les émotions. L'objectif d'une émotion, c'est de vous faire passer un message. C'est de vous informer sur quelque chose qui est inconscient. Très souvent, c'est quelque chose qui est inconscient. Et les émotions sont comme le lien entre le conscient et l'inconscient. Donc, si quand vous ressentez une émotion, votre réflexe, c'est de contrôler l'émotion, de la mettre sous le tapis, de faire comme si elle n'était pas là. L'émotion va venir de plus en plus fort, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort, jusqu'au moment où, vous savez, vous allez complètement exploser par rapport à cette émotion-là. À la place, ce qui est intéressant à faire, et ce que je vous invite à faire là, aujourd'hui, demain, dans les deux prochains jours, Hello Julie, bienvenue dans ce live, c'est plutôt de laisser l'émotion, arriver, l'accueillir. Donc, ça veut dire ne pas essayer de la contrôler, ne pas essayer de la rejeter, essayer de comprendre plutôt qu'est-ce que ça vous apporte en fait, quel est le message de cette émotion-là. Une précision, quand on parle des énergies d'une pleine lune, par exemple, une pleine lune en scorpion, ça ne va pas toucher tout le monde, parce que ça dépend de où est-ce que votre scorpion, par exemple, à quel endroit est-ce qu'il est placé dans votre thème, est-ce qu'il est conjoint avec notre planète, etc. Donc, ce que je suis en train de partager là, peut-être que ça ne va pas vous affecter cette fois-ci, mais peut-être qu'à d'autres moments dans la vie, pleine lune ou pas, vous allez avoir ces montées émotionnelles, parce que c'est normal en tant qu'être humain. Donc, l'idée, c'est que quand il y a une émotion qui arrive, des fois, on a du mal à identifier ce que c'est en termes d'émotion. Donc, la première étape, c'est vraiment de reconnaître qu'on a un ressenti qui est désagréable. C'est-à-dire, tiens, je ne vais pas bien. De se poser, si on peut, des fois, on ne peut pas, parce qu'on est en réunion, ce genre de truc, et donc, on le fait en décalé. De se poser et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a une contraction ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a une tension ? Est-ce qu'il y a un endroit qui me fait mal, etc. ? Pour pouvoir identifier ça. Puis ensuite, aller essayer de nommer l'émotion. Par exemple, je ressens de la peur. Et une fois que vous avez identifié la peur, essayez de vous demander, OK, qu'est-ce qui me fait peur, en fait ? Est-ce que vous avez des pensées qui sont attachées à cette peur ? Des souvenirs, des idées, des choses comme ça, qui sont rattachées à la peur ? Et de prendre conscience que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Et que du coup, c'est juste des informations qui transitent dans votre esprit. Mais si vous étouffez vos émotions, si vous essayez de les mettre sous cloche, en fait, elles vont juste prendre de plus en plus en pleurs, et de plus en plus en pleurs, et de plus en plus en pleurs, pluie. Une erreur que je vois très souvent quand on parle de shift, c'est de vouloir shifter l'émotion avant même de comprendre le message de l'émotion. Ça, c'est bien parce que du coup, ça vous permet de vous sentir bien de suite, mais ça ne permet pas de faire le travail en profondeur de cette intelligence émotionnelle qui a quelque chose à vous dire. Merci pour les petits cœurs. Une fois que vous avez identifié ça, l'idée, c'est de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Quelle est votre intention ? Quelle est votre intention pour cette pleine lune ? Quelle est votre intention pour le week-end ? Quelle est votre intention pour cette journée ? Parfois, vous pouvez même utiliser l'intention pour des séquences. Donc par exemple, pendant la prochaine séquence de deux heures, je vais travailler sur mon site web, puisque c'est par exemple ce qu'on fait ici en ce moment. Et du coup, vous allez vous dire que mon intention, c'est de le faire dans la joie, dans la facilité, dans le lâcher-prise. Et si ça plante, ce qui a été le cas, parce qu'en plus, Mercure est trop grade, si ça plante, et bien juste en fait, je vais aller, go with the flow. Je vais aller avec l'énergie du moment, puis je vais juste faire ce qu'il y a à faire, sans pression, sans stress, sans effort, sans toutes ces choses. Merci pour les petits cœurs. L'idée, c'est vraiment de comprendre que vos émotions ne sont pas vos ennemis, que votre intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qui est censé vous faire peur, vous déranger, et vous faire vous sentir inconfortable. Merci pour les petits cœurs encore, vous êtes adorables, merci beaucoup. Mais plutôt, quelque chose qui est là pour vous permettre de grandir votre intelligence au global. Je vous rappelle que l'intelligence émotionnelle, c'est 50% de votre intelligence au global. Et puis surtout, cette intelligence-là, elle est vraiment, c'est un petit peu comme le messager de votre âme, qui vous permet de prendre conscience que vous êtes aligné ou pas. Je vous rappelle les quatre émotions de la base. Bon, la joie, c'est quand même le pur kiff, mais le message, c'est j'avance. Donc, quand je ressens de la joie, c'est que c'est une bonne idée d'aller dans cette direction-là. Quand je ressens de la peur, je recule. Ça veut dire, ok, je vais prendre du recul par rapport à ce que je suis en train de vivre. Je vais essayer d'analyser, ok, c'est quoi en termes de peur. Est-ce que c'est une peur pour me protéger d'un danger ? Ce sont des messagers, exactement Julie. Est-ce que c'est une peur qui est là pour me protéger d'un danger ? Si c'est le cas, il va falloir que je l'écoute. Mais si je ne suis pas en danger, cette peur, c'est une peur du mental. Et si c'est une peur du mental, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse chez vous. Soit vous avez une pensée qui n'est pas alignée avec ce que vous désirez, ça c'est une première chose. Soit il y a quelque chose qui pousse chez vous parce que la peur peut être aussi un bon indice de quelque chose. Quelque chose qui pousse chez vous pour vous emmener à sortir de votre zone de confort pour entrer dans la fameuse zone d'apprentissage. Puis quand on sort de notre zone de confort, notre météo intérieure pour nous guider, exactement. Quand on sort de notre zone de confort, ça peut faire peur. On peut avoir peur notamment de l'inconnu, on peut avoir peur du changement. Il peut y avoir toutes ces peurs qui vont se manifester. Et ce n'est pas parce qu'on ressent de la peur que ça veut dire qu'on ne doit pas faire ce projet, qu'on ne doit pas se lancer dans telle relation, qu'on ne doit pas aller faire ce voyage. C'est juste que on est au contact avec une peur du mental qui est de l'ordre de l'inconnu. Et là, l'idée en fait, pardon, il y a un petit moucheron qui m'embête. Là, l'idée, ça va être justement d'aller identifier, OK, si c'est une peur du mental, qu'est-ce qui me fait peur ? Si je suis dans une zone d'apprentissage, une zone d'inconfort et que j'ai des choses à apprendre pour grandir l'être humain que je suis, pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser et in fine pour être heureux parce que c'est quand même le but de notre vie, on ne se confronte pas à nos peurs pour le plaisir de se confronter à nos peurs. La seule et unique raison pour laquelle on fait ça est l'OLFA. Bienvenue dans ce live, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu ma belle OLFA. La raison pour laquelle vous êtes invité et je vous invite quand il s'agit des peurs du mental, donc comme je vous disais, quand vous sortez de votre zone de confort, vous rentrez dans une zone d'apprentissage, les peurs du mental, elles vont être là, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de ne pas prendre la bonne décision, toutes ces choses-là. L'idée à ce moment-là, ce n'est pas de vous laisser dominer par la peur et de penser que parce que vous ressentez cette peur, ça veut dire que vous ne devez pas y aller. C'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre de la distance avec la peur, prendre conscience que, ok, en fait, j'ai juste peur parce que si heureuse de te voir, ça m'avait manqué. Oh, ça me fait super plaisir. Merci. Alors, j'ai perdu mon idée, évidemment, comme d'hab. Oui, quand, du coup, vous êtes dans cette zone d'apprentissage et que vous avez cette peur, la peur de l'inconnu, l'idée, c'est justement une fois que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas en danger, que vous n'allez pas mourir, que quand bien même cette peur, elle se manifesterait de la pire des manières en fait, vous allez survivre à ça, vous allez pouvoir aller travailler cette peur et vous allez pouvoir vous rendre compte que, en fait, donc, du coup, c'est normal que j'ai peur puisque je vais apprendre quelque chose que je ne connais pas puisque je suis dans ma zone d'apprentissage et donc, du coup, je vais aller décider d'aller créer à l'intérieur de moi l'émotion qui va me permettre de vivre cette expérience qui est nouvelle et qui me fait peur parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on peut décider de créer l'émotion qui nous fait du bien. Souvent, on pense que on est soumis à nos émotions, que nos émotions arrivent et elles nous fracassent dans tous les sens, ce genre de trucs. C'est une discussion qu'on a eue du coup suite à... Enfin, suite avec le fait qu'il y a la pleine lune en scorpion qui arrive. Mais ce n'est pas parce que vos émotions viennent vous chambouler que vous êtes soumis à vos émotions. Vos émotions vous apportent juste un message mais votre intelligence émotionnelle fait que vous êtes capable d'entendre le message, de comprendre le message et de décider ce que vous, vous avez envie de vivre. Quelle est l'intention que vous avez envie de poser ? Parce que quand bien même cette pleine lune, elle vient travailler profondément dans vos ombres et qu'elle vient vous challenger et qu'elle vient taper dans votre ego, vous pouvez décider de vivre ça avec douceur. C'est une décision. Mais comme nous, en tant qu'être humain, on est accro au drama et qu'on adore vivre des émotions intenses et qu'on a une facilité à naturellement vivre plus intensément nos émotions désagréables, du coup, on va vivre une émotion désagréable puis on va aller l'entretenir puis on va rentrer dedans et on va se dire que c'est terrible, que c'est la pleine lune, que c'est absolument injuste, que voilà, on va juste attendre que ça passe. Mais non ! Parce que tout ce qui remonte à ce moment-là, c'est pour que vous mettiez de l'ombre, de la lumière sur votre ombre. C'est pour que vous compreniez le message de l'émotion qui est enfouie depuis longtemps parce que plus l'émotion elle vient taper fort, plus c'est un message que vous avez reçu X et X fois et que vous n'avez pas écouté. Mais si, quand ça pop-up dans tous les sens, au lieu d'être la victime de la pleine lune, vous prenez ça comme, ok, vous le savez en plus, je veux dire, vous l'avez entendu des millions de fois, l'univers, il veut notre plus grand bien. L'univers, il conspire toujours à notre plus grand bonheur. Donc, quand il y a une pleine lune comme ça, c'est juste une invitation à aller voir ce que l'on n'a pas vu, à mettre de la lumière sur nos ombres, à entendre le message et à décider intentionnellement ce que vous avez envie de vivre pour la prochaine lunaison ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune ou jusqu'à la prochaine pleine lune comme vous voulez, ça n'a pas d'importance ou juste pendant ce week-end. Mais comprenez que les pleines lunes là, il n'y a pas de fatalité avec ça. Vos émotions, il n'y a pas de fatalité avec vos émotions. C'est une très grande richesse, c'est un très grand levier, c'est quelque chose qui vous amène à vous connaître de plus en plus et de mieux en mieux, à revenir à votre essence profonde pour prendre les décisions qui sont les plus adaptées, les plus justes pour vous, pour que vous puissiez vous réaliser. Donc, servez-vous de tout ce qui se passe, que ce soit les pleines lunes, Mercure qui rétrograde, je ne sais pas ce qui peut, voilà, ce qui se passe, les émotions, les événements traumatisants, les émotions désagréables, les événements désagréables, les expériences ratées, les échecs, utilisez toutes ces choses qui vous paraissent a priori désagréables pour vous connaître un peu plus, vous aligner un peu mieux à qui vous êtes profondément puis faire des meilleurs choix pour demain. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada